Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo guide sur Tartalia, puisque c'est son troisième rerun et que je pense que la perception des joueurs sur le personnage ainsi que l'utilisation de celui-ci a bien changé depuis le début du jeu, notamment avec l'arrivée de Kazuha et la démocratisation des teams Xiangling. Dans ce guide vous trouverez une description des sorts et comment les utiliser, comment jouer Tartalia dans une team et avec quel personnage, et aussi comment l'équiper au niveau des armes et des artefacts. On aura aussi une petite partie sur les constellations si vous pensez Wailé, et comme d'habitude il y a des timestamps dans la timeline, donc vous pouvez aller à l'endroit qui vous intéresse le plus. C'est parti ! On va commencer directement avec le perso, Tartalia est un personnage qui va s'élever en dégâts hydro, ce qui fait qu'avec un set hydro et une coupe hydro vous aurez à peu près 90% de dégâts hydro. En passant aux aptitudes, rapidement vous avez l'auto-attaque, donc l'auto-attaque ça correspond uniquement aux dégâts quand Tartalia est en mode arc, donc c'est pas si important que ça à monter, vous pouvez un petit peu le laisser sur le côté, puisque vous allez rarement l'utiliser. Le E, c'est un sort très important de Tartalia, c'est un sort qui va transformer son arc en dag hydro, donc ils vont faire des dégâts hydro, et vous voyez qu'on peut avoir un combo de 6 coups assez rapide, et surtout une attaque chargée très importante, qui au niveau 10 va faire plus de 260% de dommages pour seulement 20 d'énergie. 20 d'énergie, c'est très très court, et du coup ça peut faire de bons dégâts, en plus l'attaque chargée vous avez un ICD plus court, donc ça veut dire qu'elle applique plus souvent l'état hydro, et c'est un avantage très fort du combo d'auto-attaque sous dag de Tartaglia. Au niveau de la durée, vous pouvez rester sous E de 1 seconde à 30 secondes, sachant que le temps de recharge de votre E va grandir en fonction du temps que vous restez sous celui-ci. Si vous restez par exemple en dag pendant 30 secondes, vous allez avoir un cooldown de 45 secondes, ce qui peut être assez long. On reparlera un petit peu de cet aspect dans la partie comment jouer Tarta, parce qu'il y a des choses importantes à dire ici. En plus de ça, lorsque Tartaglia est en mode dag, il va appliquer une marque contre-courant sur les ennemis qu'il touche, et lorsqu'il va faire un coup critique sur celui-ci, ça va déclencher le contre-courant, occasionnant des dégâts hydro en zone, qui sont considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. Il peut faire ça toutes les 1,5 secondes, et vous verrez un petit peu comment ça marche. C'est notamment très utile, parce que Tartaglia peut comme ça faire de bons dégâts de zone hydro, lorsqu'il y a plusieurs monstres rassemblés, et il est extrêmement fort pour ça, quand il y a une multitude d'ennemis. Au niveau de l'ulti, on a un ulti qui peut se faire en deux modes, soit en mode arc, soit en mode mêlée. En mode mêlée, ça va toucher en 360 autour de Tartaglia, en faisant des bons dégâts, 835% au niveau 10, il y a de quoi faire une bonne évaporation ici. Et en mode arc, ça va faire une zone devant lui, qui va faire 681% de dégâts, donc un petit peu moins. Cependant, à distance, il va aussi pouvoir déclencher les marques qui sont sur les ennemis que vous avez mis avec des auto-attaques, par exemple, ou un tir chargé. Donc ça va être possible de déclencher ça, et d'ajouter 216% de dégâts supplémentaires. Il faut aussi noter que quand vous le faites en arc, vous restaurez un petit peu d'énergie, c'est-à-dire que l'ulti coûte 60. Si vous le faites en arc, en fait, vous allez gagner 20 directement, donc en fait, l'ulti ne va coûter que 40. C'est quelque chose à prendre en compte quand vous avez besoin de recharger votre ulti rapidement, par exemple. Le temps de recharge, c'est 15 secondes, et c'est vraiment un bon ulti, un bon ulti burst, qui peut faire de très très bons dégâts en évaporation. On verra ça plus tard aussi dans le showcase. Premier passif, donc la marque contre-courant qu'on peut mettre sur les ennemis et qui explose en zone va rester plus longtemps, 8 secondes. Ensuite, un deuxième passif lié au contre-courant qui dit que ça va remettre la marque lorsque vous faites des coups critiques aussi avec vos attaques normales déchargées, donc pas mal, toujours plus de marques pour la garder actif. Et enfin, le passif de Tartaglia, c'est qu'il augmente toutes les attaques normales des personnages de 1. Donc c'est un passif qui est un petit peu niche, qu'on ne va pas utiliser souvent, parce qu'augmenter l'auto-attaque sur Tartaglia, lui-même, ça ne marche pas très bien. Et souvent, quand vous jouez Tartaglia dans votre équipe, c'est lui qui va faire des auto-attaques avec ses dagues. Donc les autres personnages ne vont pas vraiment bénéficier de ce passif. Alors, comment jouer Tartaglia ? C'est un petit peu compliqué à cause du cooldown de son E. Donc en gros, son E, le moment où il passe en dague, vous pourrez rester 30 secondes. Et si vous restez 30 secondes, vous allez avoir un cooldown de 45 secondes, ce qui est énorme. Et en fait, si vous arrêtez votre posture de dague avant ces 30 secondes, le cooldown de votre skill va être le temps que vous avez passé en dague plus 6 secondes. Donc si vous passez 10 secondes en dague, vous avez 16 secondes de cooldown. Pour 20, vous avez 26. Pour 15 secondes, par exemple, vous avez 21. Du moment que vous arrêtez vos dagues avant les 30 secondes, vous n'aurez que le temps que vous avez passé en dague plus 6 secondes. Et en fait, rester sur Tartaglia longtemps en dague, c'est un espèce de piège qui vous est permis via la compétence, mais ce n'est pas à faire. Vaut mieux essayer de voir ça comme par exemple une Wutao ou une Yomiya et garder votre enchantement seulement pour 8 ou 10 secondes maximum avec un cooldown de, du coup, 14 à 16 secondes maximum. Pourquoi ? Si vous restez 20 secondes par exemple sur votre Tartaglia à faire des auto-attaques, ensuite vous allez avoir 26 secondes de cooldown, vous allez avoir le temps de passer sur vos personnages, faire leurs skills et leurs ultis, et après il va encore vous rester du temps où vous allez ne pas savoir quoi faire. Si vous restez seulement 8 secondes sur votre Tartaglia en mode dague, lorsque vous allez avoir fini, vous allez pouvoir faire une rotation de skills et d'ultis sur vos autres personnages et revenir sur Tartaglia. Et vu que vous n'êtes pas resté longtemps sur les dagues, cette fois vous devriez avoir un cooldown assez restreint et pouvoir relancer les dagues bientôt pour pouvoir enchaîner une autre phase de DPS. Donc en fait, Tartaglia, ce n'est pas un de ces persos où vous restez tout le temps dessus et vous faites des auto-attaques enchantées tout le temps, tout le temps, mais c'est plus quelque chose qu'on appelle un quick swapper, c'est-à-dire qu'il rentre dans des équipes où vous allez passer d'un personnage à l'autre très rapidement, faire les sorts des personnages, faire les ultis des personnages, retourner sur Tartaglia, faire une séquence de dagues et repartir sur vos personnages très vite. On appelle ça quick swapper, ça veut dire qu'on change vite de personnage pour profiter des uptime des sorts de toute votre équipe et ne pas trop handicaper aussi Tartaglia avec le cooldown des dagues. Et vous allez voir que ça va très très bien marcher, par exemple dans certaines teams comme Xiangling, Bennett et Tartaglia où vous allez faire une phase de DPS avec une Pironado puis repasser sur Xiangling pour relancer Gooba, repasser sur Bennett pour faire DEE, recharger vos ultis, relancer vos ultis et repartir avec une phase de DPS ensuite sur votre Tartaglia. Maintenant qu'on a parlé de Tartaglia et de comment le jouer, je vais vous faire un showcase de deux teams qui marchent très très bien dont une qui performe extrêmement extrêmement bien. Cette première team, c'est tout simplement Xiangling, Bennett et Tartaglia. Le quatrième perso, ça peut être un Anemo, Kazuha marche très très bien en buffant les dégâts élémentaires, ça peut être aussi une balle pour recharger les ultis des autres personnages. C'est un peu une version de la National Team qui est souvent basée sur Xiangling et de l'évaporation du Cryo où dans cette team, Tartaglia va permettre à Xiangling de faire de l'évaporation souvent. Le but dans cette équipe, c'est vraiment de passer sur vos supports pour lancer leur sort, le debuff et le buff de Kazuha, le E, l'ulti de Bennett, la Pironado de Xiangling, puis passer sur Tartaglia pendant que vous avez la Pironado de Xiangling pour faire un maximum d'évaporation et de dégâts. C'est une team assez simple mais qui est extrêmement forte et c'est avec elle que je fais des fois mes meilleurs temps de speedrun en Abyss. Donc vraiment super fort. On va aller voir ça dans l'étage 12 avec des petits clips que je vous ai mis. On va commencer avec un petit peu une utilisation de l'ulti une fois que les ennemis sont regroupés, par exemple comme ici avec un Kazuha, vous allez voir la Vaporization qui fait le taf. On a aussi un autre exemple de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Pironado de Xiangling avec les auto-attaques chargées de Tartaglia sur le Magu. Les auto-attaques chargées qui vont faire du 23 000 à chaque fois 10 000 plus 13 000 et qui vont enable la Pironado de Xiangling pour faire du 61 000 très très fort. Le dernier exemple qu'on a, c'est dans la dernière salle des abysses contre les gros robots. On va utiliser un ulti Tarta pour faire d'énormes dégâts en évaporation avant de finir la salle avec un combo d'attaques chargées et vous allez voir, ça va détruire les deux robots assez vite ici. Voilà une deuxième team qui marche très bien pour Tartaglia. C'est bien sûr une team Electrocution. Donc là vous avez Bal, Tartaglia, Bedou et Bennett. Bal peut être remplacé par Fischl si vous ne l'avez pas. Et oui, je sais que Bedou ne marche pas avec Bal, mais ne vous inquiétez pas, l'ulti de Bedou est là pour Tartaglia. Donc le but de cette team, c'est quoi ? C'est tout simplement de claquer l'ulti de Bedou en même temps que les dags de Tartaglia. Un petit peu à la même manière qu'on utilisait l'ulti de Xiangling juste avant pour faire un maximum d'électrocutions qui vont taper les mobs en zone et faire du coup des dégâts en AE assez conséquents. Pour moi, c'est une team qui marche clairement moins bien que l'évaporation. Elle a moins de potentiel parce qu'elle va juste taper moins fort. Mais elle est quand même très puissante et va fonctionner. Donc on va aller voir aussi en Abyss que ça peut faire comme ça. Et on est parti avec cette équipe dans l'étage 12-1 des Abyss. Vous allez voir, c'est un petit peu plus lent. On utilise bien sûr Bennett pour pouvoir snapshot l'ulti de Bedou ce qui fait que l'ulti de Bedou va faire du 15 000 en crit à chaque coup. Et maintenant, on part sur Tartaglia pour tout simplement faire de l'électrocution tout en utilisant les auto-attaques pour faire des dégâts. Vous voyez que ça va se répandre un petit peu d'ennemis en ennemi s'ils sont assez proches. Et ça va faire des bons dégâts. Une fois que l'ulti de Bedou est parti, on passe sur Ball pour recharger tout simplement tous les ultis de l'équipe. Et on va repartir exactement avec la même rotation juste après ça. Donc un ulti de Bennett suivi d'un petit ulti de Tartaglia pour faire de l'évaporation. Puis enfin, l'ulti de Bedou, le E de Ball et on est reparti pour des auto-attaques ici. Donc c'est une composition que moi, je juge clairement moins forte que l'évaporation mais qui va quand même assez vite dans les Abyss et peut être assez plaisante à jouer. Au niveau du stuff de Tartaglia, c'est assez simple. Les statistiques sur lesquelles vous voulez vous focus, c'est taux critique, dégâts critiques, attaque pour cent et pourquoi pas un petit peu de maîtrise élémentaire. Donc vous allez sûrement partir sur un chapeau taux critique ou dégâts critiques en fonction de votre ratio. Un sablier attaque pour cent et une coupe dégâts hydro, c'est essentiel. Au niveau des sets, la base, c'est deux hydros plus quelque chose. Donc quatre hydros, c'est vraiment très bien. Deux hydros de nob, comme le mien, ça peut être pas mal. Ça donne un petit peu plus de dégâts sur l'ulti. Vous pouvez aussi avoir deux hydros de vagabond si vous jouez un Tarta basé sur l'évap avec son ulti pour faire de gros dégâts ou encore même deux hydros de nobles parce que c'est pas toujours facile d'avoir quatre bonnes pièces dans le même set. Comme d'habitude, il faut toujours privilégier bien sûr les statistiques primaires des artefacts avant les sets. Le broken set, en vrai, c'est pas si mal. Donc respectez bien le chapeau, le sablier et la coupe et après, vous devriez être très bien. Au niveau de l'arme, Tartaglia va marcher avec beaucoup d'armes. Quasiment tous les armes 5 étoiles vont lui aller. Donc le nouvel arc de la 2.2 va juste être incroyable, son best-in slot puisqu'il va augmenter avec l'attaque pour cent les dégâts de absolument toutes les facettes de Tartaglia que ça soit son auto-attaque, son attaque chargée ou son ulti. Ensuite, vous avez la pulsation du tonnerre qui a aussi de très très bonnes stats et qui est très puissante qui va augmenter les dégâts d'attaque normale de Tartaglia. Donc c'est super fort mais malheureusement, ça ne touche que l'attaque normale pour le passif et pas l'ulti et les attaques chargées qui sont si fortes puisque je vous le rappelle qu'elles peuvent appliquer l'hydro quasiment à chaque attaque chargée. La voûte d'Azur et l'arc d'Amos pour moi dans cet ordre-là et en 4 étoiles, vous avez l'arc rouillé qui est vraiment pas mal même s'il va un petit peu vous empêcher d'utiliser trop d'attaques chargées. Et si vous êtes en free-to-play, une bonne option, c'est vraiment l'arc du forgeron d'Inazuma donc le prototype qui est extrêmement fort puisqu'il va buffer à la fois vos attaques normales et vos attaques chargées et si vous l'avez à R5, pour moi, c'est mieux qu'un arc rouillé R1 donc n'hésitez pas à le crafter si vous avez pas mal de prototypes armes et rien d'autre. Voilà, maintenant on va parler d'un côté un petit peu plus pour les whales on va aller parler des constellations et vous voyez que mon Tartaglia n'en a aucune donc je joue vraiment un Tartaglia C0 pour ma part. La C1, ça va réduire le temps de réduction du E de Tartaglia de 20% donc c'est pratique un tout petit peu de confort de jeu mais en vrai, c'est pas si puissant que ça par rapport à d'autres C1 qu'on a juste réduire le temps de réduction de ceux-ci même s'il est long, c'est que 20% et c'est pas incroyable. Ça veut dire que par exemple si vous restez 10 secondes sur votre Tartaglia vous aviez 16 secondes avant et bien maintenant vous en aurez 13 c'est bien mais c'est pas non plus incroyable 3 secondes sur le gameplay c'est très très dur à notifier donc vous en faites pas vous pouvez le jouer sans la C1. La C2, c'est une constellation qui va permettre à Tartaglia de récupérer un petit peu plus de points d'énergie c'est pas mal, c'est pas incroyable mais ça vous offre du confort de jeu aussi et à partir de la C3 on entre vraiment dans les bonnes constellations de Tartaglia c'est à dire qu'avec la C3 on va gagner 3 niveaux sur le E et c'est très très fort puisque le E, le skill de Tartaglia c'est en fait ses auto-attaques sous Dag et du coup Tartaglia c'est le seul personnage qui peut avoir des auto-attaques qui montent au niveau 13 ce qui va lui donner d'excellents ratios et c'est très très fort. La C4, c'est un petit peu compliqué mais pour faire court ça va vous permettre de déclencher beaucoup plus de contre-courant et beaucoup plus de ricochet et d'AOE avec les marques et c'est pas trop mal parce que ça va vous permettre de faire plus de dégâts et plus d'applications hydro. Cependant, vu que ça fait plus d'applications hydro de temps en temps ça peut un peu vous gêner dans votre rotation de réaction élémentaire et faire que l'évaporation ne se trigger plus dans le bon sens donc ça peut être gênant il faut y faire attention mais globalement c'est pas mal. La C5, c'est plus 3 niveaux sur l'ulti on a vu l'ulti de Tarta qui est vraiment très fort donc c'est bien c'est une bonne constellation et la C6, c'est une constellation qui en fait va vous permettre de ne pas avoir de cooldown sur le passage en Dag de Tartaglia. Donc quand vous êtes en Dag et que vous lancez un ulti avec Tartaglia C6 ça va réinitialiser le cooldown de votre sort de Dag et du coup vous allez pouvoir repasser en Dag dès que vous le voulez donc vous n'avez plus de cooldown sur la position du moment que vous allez lancer un ulti sous Dag. Donc c'est une constellation 6 en fait qui est le confort ultime sur Tartaglia ça vous permet de poser votre cerveau de ne pas faire attention à vos rotations donc c'est pas mal c'est un confort de jeu mais vous pouvez totalement jouer Tartaglia 100 si vous faites attention à vos cooldown et à vos rotations. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur Tartaglia et comment de jouer merci à vous de l'avoir regardé si vous avez des questions n'hésitez pas à commentaire ou vous passer sur ma chaîne Twitch on est en live tous les jours sur du Genshin Impact n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et aussi tous les réseaux sociaux comme Twitter et Discord sont dans la description merci à vous passez une bonne journée et à la prochaine bisous bye